Musique Coucou à tous c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est un tuto maquillage je sais ça fait super longtemps que je n'en avais pas fait donc je suis désolée mais comme j'ai reçu il y a peu de temps un petit cadeau, un gros cadeau même d'une abonnée enfin d'une amie maintenant, ça fait longtemps qu'on se connait maintenant et voilà c'est ceci, donc celles qui me suivent sur Instagram, Twitter et tout ça, vous avez dû voir que j'ai posté la photo de la Vice Palette numéro 3 de chez Urban Decay qui vient de sortir, que vous pouvez trouver dans les Sephora, je ne vais pas regarder si elle était en rupture ou pas mais voilà, elle est chez Sephora normalement maintenant et donc elle est trop belle, trop 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 belle, il y a des couleurs de ouf, donc là voici il y a des couleurs mais magnifiques vraiment très 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 belle il y a des couleurs mais qui pètent de ouf et voilà ce que je vous propose comme maquillage j'espère que ça vous plaît et si vous voulez suivre les explications c'est juste après pour commencer, j'applique ma base de chez Urban Decay sur toute ma paupière mobile ensuite je viens déposer la couleur Bobbi Dazzle avec un pinceau plat sous mon sourcil pour donner de la lumière après je reprends un autre pinceau plat et j'applique la couleur Sonic qui est juste magnifique qui est un cuivré très irisé, très brillant je le mets sur toute ma paupière mobile ensuite j'applique dans la pliure de mon oeil la couleur Dawn Fall c'est un brun mat très clair qui est très joli et j'en applique aussi sur mon ratil inférieur ensuite j'applique avec un petit pinceau plat au niveau du coin externe de ma paupière mobile le fard Alchemy qui est un rose fuchsia très métallisé et vraiment beau ensuite toujours au niveau du coin externe de ma paupière mobile j'applique la couleur Bondage qui est un prune, violet prune qui est irisé pour un peu assombrir le coin externe et tracer légèrement une petite banane au niveau de la pliure de mon oeil et j'estompe le tout avec un petit pinceau blender pour bien fondre mes couleurs entre elles et que ça soit harmonieux ensuite je prends un petit pinceau biseauté et je trace mon ratil inférieur avec le bleu qui s'appelle Heroine qui est superbe c'est un bleu mat vraiment un bleu nuit qui est vraiment très 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 joli et je vais finir avec une petite pointe au niveau du coin interne de mon oeil pour que ça fasse un effet beaucoup plus sophistiqué que ça change un peu des autres make-up et j'élargis mon ratil avec un pinceau un peu plus épais je finis en remettant un petit peu de la couleur sonique au niveau de ma paupière fixe en fait pour fondre un peu vers l'extérieur pour que ça donne un effet un peu plus coloré et je vais terminer mes yeux en appliquant un col dans ma muqueuse donc celui-ci c'est celui de chez Bobbi Brown qui est très joli, qui est un peu violet prune assez foncé et après je vais terminer en appliquant un mascara et voilà le maquillage des yeux est terminé mais j'aimais tellement une couleur que je vais la rajouter c'est un petit vert juste somptueux qui s'appelle Dragon il est magnifique les filles franchement c'est l'une des plus belles couleurs de la palette il est trop 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 joli et je le mets en fait vraiment au niveau du coin interne de mon ras de cils inférieur il y avait un petit trou en fait que je le comble avec ce vert et on termine le teint avec un petit blush que j'ai eu en cadeau dans une des glossy box de cet été c'est le blush Orgasm qui est magnifique et donc je vais l'appliquer sur mes joues et je vais y ajouter donc un petit highlighter c'est le Sweet Hearth de chez Too Faced qui est très joli la couleur c'est Piche Biche et je vais l'appliquer donc au dessus de mes pommettes sous mon oeil en fait pour vraiment donner un petit effet lumineux très joli et après je vais remettre au niveau de mon menton aussi au niveau de l'arête de mon nez pour donner vraiment un effet lumineux à cette tendre là je vais remettre aussi au niveau de mes lèvres juste au dessus de mes lèvres c'est très joli sur le coeur des lèvres et au niveau de la tête de mes sourcils et je termine mes lèvres en appliquant le tout nouveau Shoe Bistick Baby Tint de chez Clinique c'est vraiment très léger comme rendu ça donne une coloration très jolie mais pas trop c'est un peu comme un Baby Dips et je trouve ça super sympa donc voilà le make-up est terminé j'espère que ça vous aura plu que les explications ont été claires maintenant j'aime bien les faire en voix off je trouve ça plus sympa enfin bon vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vais essayer d'en poster une lundi ou dimanche et voilà on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude Instagram Twitter Facebook sur mon blog aussi n'hésitez pas à aller sur mon blog je vous laisse le lien en barre d'infos voilà j'ai des articles des petits bons plans à vous proposer d'ailleurs en ce moment je ne sais pas s'il en reste encore je ne suis pas allée voir mais je vous le dis quand même parce que je compte poster ma vidéo demain en ce moment vous avez une vente privée The Balm donc certaines l'ont vu sur Facebook j'ai essayé de le partager partout pour que tout le monde le sache et donc donc c'est super intéressant il y a jusqu'à moins 53% donc moi j'ai commandé carrément des palettes et tout il y a plein de choses tous les produits The Balm pratiquement enfin pas tous mais une grande partie donc c'est assez intéressant vous avez des palettes pour 21 euros 18 euros donc c'est juste trop 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 bien je vous laisse le lien en barre d'infos n'hésitez pas c'est une vente privée donc en fait il faut juste vous inscrire vous cliquez sur le lien ça va vous demander de vous inscrire au site et après vous accédez directement aux ventes privées voilà il y a aussi By Terry enfin il y a plein de choses et bah écoutez je vous fais plein plein gros bisous je vous dis ciao ciao et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz